et bien bonsoir voilà à nouveau nous sommes jeudi on démarre avec une petite minute de retard jeudi 14 juin 2018 émission radar numéro 54 esclavage disparition ou mutation bon j'en profite en vitesse l'émission numéro 42 toujours porté disparu du 15 mars 2018 intitulé légitime défiance donc voilà donc maintenant on va créer une page facebook et une pétition parce qu'on veut récupérer le fichier vidéo de cette émission d'une heure où effectivement on parlait des suicidés de la cinquième république comme monsieur robert boulain et un certain premier ministre pierre berret govois alors on n'a aucune explication sur la disparition de l'émission mais je crois que ça dérangeait un petit peu le monde donc là nous avons avec nous la comédienne souria adèle qui nous fait la gentillesse d'être venu pour ce numéro sans filet et en direct donc et bien je vais lui passer tout de suite l'esquivo je vais donc parler ce que mes yeux ont vu je pense qu'il est dans mon devoir de le raconter parce que peu de gens savent ce qu'est l'esclavage notre mère en pleurs nous a rassemblé pour partir anna dina et moi nous avons pris la route pour humboldton où nous sommes arrivés vers 4 heures de l'après midi nous l'avons suivi jusqu'à la place du marché elle nous a placé en rang devant un grand mur les bras croisés sur la poitrine comme j'étais l'aîné j'étais la première nous venait anna dina et notre mère debout sur le côté mon coeur battait si violemment de peur que je serais très fort mes mains autour de la poitrine mais ça ne calme pas et il continuait de cogner comme si d'agérir hors de mon corps mais qui s'en inquiétait est ce qu'un des nombreux passants qui nous regardait d'un air si indifférent songeait à la douleur qui tardait le coeur de cette négresse et de ses jeunes enfants ils n'étaient pas tous mauvais mais l'esclavage en durcée le coeur des blancs vers les noirs un grand nombre d'entre eux n'étaient pas à faire des commentaires à haute voix sans tenir compte dans notre parole le maître des enchères finit par s'approcher et demanda à ma mère laquelle d'entre nous était la plus âgée sans un mot elle me montra du doigt l'homme me prit par la main m'emmena au milieu de la rue et me faisant tourner lentement sur moi même il m'explosa la vue des gens qui attendaient pour la vente je suis vite entouré d'inconnus qui m'examinaient et me palpaient de la même façon qu'un boucher sur le point d'acheter un veau ou un agneau avec les mêmes mots il parlait de mon corps comme si je ne comprenais pas ce qu'il disait ensuite j'ai été mise en vente de quelques livres les enchères sont montés jusqu'à 57 livres et j'ai été adjugé au plus offrant les gens qui étaient présents ont dit que j'avais rapporté une belle somme pour une esclave aussi jeune j'ai alors vu mes soeurs être montré et vendu à des propriétaires différents nous n'avons pas eu la triste consolation de rester ensemble dans l'esclavage la vente terminée notre mère en pleurs nous serra dans ses bras et nous embrassa elle nous supplia de garder courage d'obéir à nos nouveaux maîtres l'une partait d'un côté l'autre de l'autre et notre mère partait seule à la maison j'ai été esclave j'ai ressenti ce que ressent une esclave je sais ce qu'une esclave c'est la liberté est si douce je te remercie donc c'est un extrait de ton spectacle je dis ton il ya quand même alex des cas à la mise en scène c'est dans le cadre de la compagnie mannala le spectacle marie prince donc marie prince c'est cette esclave mais un an avant la révolution française donc en 1788 dans les je crois que c'est attendez moi il faut que je regarde mes petites notes parce que je ne connais pas tout par coeur mais je sais qu'elle a été vendue à 12 ans en 1800 donc l'année même de la création la banque de france alors tout à l'heure on en parlera parce que il faut voir la relation justement entre l'empire britannique et comment l'empire britannique a pratiqué l'esclavage et l'empire colonial français et comment l'empire colonial français pratiquait l'esclavage et donc le fait qu'on ait ce témoignage écrit dont tu as participé à la traduction de l'anglais en français qui est assez exceptionnel parce que c'est le seul récit autobiographique d'une esclave parlant parlant d'elle-même c'est à dire qu'on n'en a pas en français on n'a pas d'esclaves français qui l'a fait c'est peut-être lié justement à la différence de régime qu'il y avait entre les esclaves dans les colonies anglaises et ce dans les colonies françaises je sais qu'elle a profité d'un voyage de ses maîtres à londres pour s'évader pour prendre la poudre des scampettes et qu'elle a été protégée par des associations qui à ce moment-là revendiquaient pour l'abolition de l'esclavage mais qu'elle a fait ce choix extrêmement difficile en abandonnant ce mari voilà qui lui-même je crois était un esclave affranchi qui s'était racheté mais voilà elle a été obligée de faire ce choix donc déjà vendue à 12 ans elle voit plus ses frères et soeurs elle voit plus ses parents et après elle est obligée d'abandonner son mari pour pour la pour la liberté cette liberté si douce mais qui a un prix si cher est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de l'histoire de cette femme remarquable alors bonsoir aux auditeurs donc là j'ai fait un petit extrait de la vente je me suis j'ai oublié un petit trou parce que là c'est un exercice un petit peu difficile je joue au théâtre donc voilà une petite phrase qui m'a j'ai une petite absence et puis il y a du bruit autour donc c'est pas évident pour la concentration quand on récite quand on lit un texte voilà donc Marie Prince oui ce que tu as dit c'est à peu près à peu près oui la question c'était donc ce que tu pensais par rapport à la fois la spécificité du fait que ce récit écrit oui voilà c'est ça que je voulais dire en fait il y a quatre récits de femmes à ma connaissance je dis bien à ma connaissance parce que bon on peut trouver des choses dans les récits d'esclaves de femmes Marie Prince est la première et on en a trois autres quand j'en ai vu trois autres arienne jacob c'est je donne le truth et anna kraft ça à ma connaissance et tout ce qu'on a chez les femmes il ya beaucoup de celles narratives masculins notamment aux états unis petite centaine mais voilà chez les femmes il y en a très peu et en français on n'a rien du tout à part des notes de procès et la note de procès c'est très court quoi c'est des notes de procès c'est elles ont été publiées dix années avant l'abolition de l'esclavage par Schellscher il y avait un recueil et là il y a un ouvrage qui est sorti il y a quelques années il y a deux trois ans libre et sans faire paroles d'esclaves français où on a des notes de procès d'esclaves français mais on n'a pas l'histoire de la vie de l'esclave on le suit pas dans son parcours donc c'est ça qui est très intéressant chez Marie Prince c'est qu'on a on a son on voit ce qu'elle pense elle comment elle ressent les choses et c'est on ne peut pas écrire son histoire voilà c'est pas d'affection quoi c'est vraiment intéressant alors la différence entre la france et l'angleterre par rapport à ça je pense que c'est c'est dû déjà à la religion les protestants chez les protestants il faut savoir lire la bible pour être baptisé on se baptise à 10 ans à 12 ans à 15 ans quand on sait lire alors que dans l'église catholique et pas en baptise un bébé donc on peut être baptisé très rapidement on peut penser on peut penser que les esclaves affranchis anglophones ont un niveau de l'instruction un petit peu plus élevé que l'esclave affranchie francophone et puis il y a la mentalité anglo-saxonne c'est à dire que les cercles abolitionnistes de l'époque sont très très virulents très actifs et ils vont beaucoup solliciter la société civile ils vont être très sensibilisés donc Marie Prince par exemple son récit va être accompagné d'une pétition qui va être faite auprès des ouvriers auprès de des gens voilà alors qu'en france parme là les amis des noirs sont pas du tout comme ça ils sont ils sont très blancs quoi il n'y a pas de noir il n'y a pas eu cette démarche des abolitionnistes français il ya beaucoup d'esclaves qui sont arrivés sur territoire dans le royaume de france il faut savoir que il n'y a pas d'esclavage dans les royaumes il n'y a pas d'esclavage à londres il n'y a pas d'esclavage à paris les esclavages c'est dans les colonies uniquement et donc quand les esclaves arrivaient à paris avec leurs maîtres de facto étaient libres certains ont dû demander de l'aide et il n'y a pas eu cette démarche de la part des abolitionnistes français de leur demander de raconter leur histoire et de les publier il faut c'est pas d'esclaves qui lui même va trouver un éditeur et un et pour qu'on écrive son histoire aux états unis on a beaucoup de célèbres narratifs parce que c'est devenu un genre littéraire il y a des éditeurs de célèbres narratifs dans le nord dès qu'un esclave comme les pulp fiction voilà dès qu'il ya un dès qu'il ya un esclave du sud qui arrive au nord et ben il y aura quelqu'un qui va lui demander raconter une histoire et on va écrire l'histoire et donc il y aura beaucoup beaucoup il y en a une centaine qui sont éditées ce qui n'est pas du tout le cas en france en fait donc voilà c'est une partie de la de la réponse pour la raison pour laquelle nous n'avons pas nous de témoignage le témoignage en france à l'époque de marie prince il ya des cercles abolitionnistes féminins à londres qui sont très actifs il n'y a pas l'équivalent à paris enfin dans les grands capitales et donc les femmes elles sont très très actives et c'est suzana strickland c'est une abolitionniste femme qui va recueillir le témoignage de marie prince d'accord c'est c'est très intéressant de voir justement la différence culturelle donc l'église anglicane où les protestants pour les territoires qui plus tard vont devenir les vallées d'une amérique là juste pour les protestants pas tous les protestants mais ceux que marie prince va rencontrer c'est des frères morave ce sont des méthodistes et des quoiqueurs et pour l'époque c'est extraordinaire parce que ils sont contre l'esclavage bien sûr ils sont contre l'esclavage ils sont les maisons à clocher voilà ils sont même pour l'égalité entre les hommes et les femmes sont gens très puritains et donc dès qu'ils vont rencontrer des esclaves ils vont leur apprendre à lire et écrire et marie prince elle aura cette chance de rencontrer des frères morave et elle va aller à l'école des frères morave quand elle sera à Antigua et elle va apprendre à lire et à écrire avec eux en fait et moi je suis allé à londres aussi il y a une chapelle morave à eton garden où elle est allée et donc voilà c'est aussi la rencontre qu'elle a avec ce groupe cette épouse là de quoiqueurs qui sont quand même voilà on n'a pas étudiant je pense moi j'en ai j'ai dans le monde francophone alors dans le monde francophone oui enfin c'est les catholiques plutôt moi moi j'ai moi j'ai la chance de depuis 15 ans de jeûner à taverny qui est un jeune qui a été créé par une femme solange fernais qui a été la première députée européenne écologiste au niveau européen et elle était accompagnée par théodore mono qui est le fils d'un pasteur protestant et justement qui est très proche dans l'esprit des quakers c'est à dire que il y a cette idée déjà de combattre l'église institution c'est pour ça que les quakers disent qu'ils sont contre les maisons à clocher ils ne veulent pas c'est à dire que normalement on se réunit chez un fidèle mais on n'a pas un bâtiment dédié qu'on appelle église le temple ça peut être chez n'importe quel fidèle quaker et donc cette égalité aussi qui est originelle de l'église du christ où il n'y a pas une différence entre l'homme ou la femme entre le riche et le pauvre on se réunit tous sans qu'il y ait de classe ou de ou de sexisme et effectivement cette différence culturelle elle est très grande et on le verra bien avec alexandre dumas qui est un descendant d'un général noir révolutionnaire français et ce qui va se passer justement en guadeloupe quand quand malheureusement napoléon bonaparte le 20 mai 1802 va pas réellement rétablir les slavages il ya une loi qui va être différemment appliquée selon les territoires mais par contre en guadeloupe ça va être terrible parce que les citoyens noirs et les officiers vont se rebeller il va y avoir plus de 4000 morts en guadeloupe parce que les et bien après la révolution ces gens là sont citoyens et d'un coup on leur dit de redevenir des esclaves et donc il faut voir aussi que c'est ce monde agréable c'est-à-dire que la 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 france est en conflit justement avec l'empire britannique et ne pas rétablir l'esclavage c'est pour napoléon premier un enjeu économique et donc on fait passer les droits de l'homme derrière c'est un petit peu ce qui se passe avec ali c'est à dire que on vit ces situations aujourd'hui les droits de l'homme sont éclipsés derrière des intérêts économiques et militaro presque près militaro pré industriel et c'est très important parce que tu nous a parlé la société avec les quakers mais on les retrouve aussi aux états unis et on voit bien que ce monde qui est encore un monde agraire mais très industriel parce que quand elle est vendue à marie prince elle est vendue en 1800 création de la banque de france qu'est ce qui se passe le monde est en train de basculer de la puissance agraire à la puissance industrielle alors bien sûr beaucoup plus dans les pays anglo-saxons parce que le mouvement est lancé par l'angleterre et ceux qui sont dépendants de l'empire britannique justement ces provinces qui vont devenir indépendantes avec la guerre d'indépendance elle va créer en fin de compte cet esclavage agraire qui est le l'empire britannique mais une partie de l'empire britannique qui s'éloigne un peu comme si une plaque continentale se cassait dans l'empire britannique et c'est le royaume français qui va aider ces colonies à se débarrasser de la tutelle de l'angleterre mais par simple pragmatisme pas du tout parce qu'on se dit qu'on va combattre l'esclavage ou qu'on va essayer de faire des états unis d'amérique une terre de liberté c'est pas du tout pour ça et après il va y avoir la guerre d'indépendance qui elle va être le basculement de l'esclavage vers l'ouvrier alors on retrouve au niveau de la sémantique au niveau du vocabulaire parce que je sais qu'à un moment moi je me souviens quand on s'est rencontrés tu as parlé de Spike Lee ce réalisateur américain que j'aime beaucoup et dans un des films de Spike Lee il y a un musulman en prison qui explique à un prisonnier que le racisme il est là il est dans la tête parce que il est dans les livres le noir c'est mauvais les ténèbres le diable et des ténèbres c'est noir voilà et donc il y a toute une iconographie il y a tout un vocabulaire qui est rattaché sur le côté péjoratif du noir et ça c'est extrêmement ancien et il faut voir qu'au niveau du vocabulaire l'esclavage ou l'esclave dans les langues slaves on trouve robe on va trouver robota qui est le mot de l'espace qui va devenir robot mais dans la pièce originelle de 1920 qui est une pièce je crois de Karel Capek qui est un auteur d'origine tchécoslovaque qui s'appelait le RUR R-U-R donc Rosum Universal Robot le robot le robot qui est du terme slave robota esclave en fin de compte n'est pas un robot mécanique c'est un dans la pièce c'est un clone c'est un clone c'est-à-dire on crée des hommes qui sont plus intelligents mais qui n'ont aucune sensibilité en fin de compte on crée une espèce de nazi c'est-à-dire cette pièce qui va être jouée en 1922 à New York elle préfigure le nazisme c'est-à-dire cette race de sous-hommes en fin de compte sera présentée après comme une race de sur-hommes alors que là il s'agit de créer une sous-humanité sans aucune humanité mais beaucoup donc un robot biologique et ce robot biologique va devenir un robot mécanique et c'est justement la guerre de sécession c'est quand les industriels du nord vont vouloir des ouvriers et ces ouvriers ils sont dans les champs de coton du sud et on verra que la majorité des combats de cette guerre se passe dans le sud il n'y a quasiment aucun combat qui va se passer dans le nord donc il s'agit bien d'une mutation comme le décrivent Wallace et Darwin lui il dit la survie du plus apte mais là on est dans le basculement d'une société où les plus aptes sont les colonies du nord qui ont compris que l'avenir de la puissance est militaro-industriel et donc ils ont besoin d'ouvriers et donc on va basculer de la société esclavagiste à la société d'Apartheid qui finira beaucoup plus tard on va être obligé d'attendre les années 60 l'assassinat de Kennedy, les grandes marches sur Washington pour commencer à peine parce qu'on ne sort pas de l'Apartheid en 2-3 mouvements même encore aujourd'hui on le voit aux Etats-Unis il n'y a pas une année sans que plusieurs hommes de race noire soient abattus moi je n'ai pas race, race noire voilà, que noire soit abattu comme des chiens voilà mais c'est vrai que le terme de race justement mais tu sais pourquoi j'ai parlé exprès de ça c'est qu'en France on parle de raciser et effectivement c'est très grave c'est comme de faire des réunions où on va exclure quelqu'un par rapport soit à son sexe soit à la couleur de sa peau et aujourd'hui il y a cette dérive dans des mouvements qui se voudraient progressistes qui pour moi sont beaucoup plus rétrogrades que ces mouvements que tu as décrits de Quakers qui justement pratiquaient pour la Guadeloupe alors pour Napoléon Bonaparte en plus je l'ai appris la semaine dernière en discutant c'est pas exactement ce qui s'est passé c'est pas que Napoléon Bonaparte voulait rétablir l'esclavage d'une façon c'est qu'en Guadeloupe les Delgresse, les Ignaces tout ça sont des mulâtres en fait et qui se rendent compte que malgré le fait qu'ils sont citoyens libres ils n'ont pas les mêmes droits que les blancs donc ils vont commencer à se révolter pour obtenir les mêmes droits et là Napoléon Bonaparte envoie Richepence, envoie tout en Haïti, envoie une armée pour mater en fait la réveillon et on va rétablir l'esclavage mais c'est parce qu'il y a des mouvements de la part d'une catégorie de personnes métissées, mulâtres qui n'ont pas les mêmes droits malgré tout c'est pas parce que voilà on est libre qu'on a les mêmes droits et il y a déjà il y a une catégorisation qui se fait en fait et quand on a dit beaucoup de choses j'ai oublié par rapport à je voulais dire quelque chose par rapport c'est un peu les oubliés des lumières parce que moi j'ai oublié la muscélélisation peut-être non c'était par rapport la Guyane parce que moi je sais qu'en Guyane c'était par rapport aux ouvriers tu as dit quelque chose oui c'est à dire que les gens qui travaillaient dans la basique agraire le nord a eu besoin d'ouvriers et de main d'oeuvre et en fin de compte il y avait dans cette guerre de sécession plus par rapport je sais plus non mais ça va te revenir non mais je sais plus moi ce que oui oui ce qu'il y a c'est que on le voit nous en France on a eu Alexandre Dumas qui effectivement est un métisse et moi je sais que tout le temps où j'ai fait mes études en France comme petit français rares sont les professeurs de français qui précievent qu'Alexandre Dumas est métisse voilà c'est à dire que oui c'est sur la race que je voulais dire oui en fait la notion noire il faut bien il faut bien voir que si alors maintenant on commence à parler de la traite négrière arabo-musulmane mais au départ au début de la traite du début de la quand les portugais les espagnols sont allés sur les côtes de l'Afrique du Ouest le Congo et le Portugal tout le monde tout le monde s'entend très bien il n'y a pas de problème de couleur en fait il n'y a pas de problématique de couleur on est dans le roi du le roi du Congo traite avec le Portugal et au Portugal il y avait une grosse population 10% de la population qui était africaine qui était noire il n'y a pas de problème c'est quand on a commencé à se rendre compte qu'en fin de compte ils ont commencé à expérimenter la plantation à Saint-Omé au Cap Vert et quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique enfin a découvert il est arrivé en deuxième plutôt il est arrivé au Caraïbe quand on a commencé à vouloir reproduire cette exploitation ce type de plantation on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup beaucoup de monde et l'esclavage avant tout d'avoir de la force d'avoir de la main d'oeuvre d'avoir une force de travail c'est avant toute chose le racisme il vient après on va justifier de traiter des hommes comme rien en inventant en inventant quelque chose par rapport à la couleur mais ça c'est des stratégies c'est de la politique c'est des concepts c'est tout le noir le blanc et concept oui exactement parce qu'on peut dire les gens sombres le noir le blanc c'est une invention le petit le gros la race c'est une invention c'est quelque chose qui n'a aucune valeur scientifique qui n'a aucune valeur scientifique et qui va être développée au niveau des lumières qui va permettre de justifier un système économique monstrueux quoi en fait donc moi pour moi on est tous on n'est pas tous pareils non on n'est pas tous pareils on est tous dans le même genre on est tous tous les humains voilà bah oui on peut on peut faire des enfants ensemble à partir du moment écoute le colon le colon les escables étaient des biens des biens meubles il ne fait pas l'amour avec une commode et s'il sait qu'il fait peur l'amour avec une femme noire c'est qu'il sait qu'elle est elle est dans le même genre que lui en fait exactement sinon ils seraient tous zoophiles quoi si c'était juste ça on fait l'amour avec des chèvres avec des singes non c'est pas vrai donc c'est qu'on reconnaît dans l'autre qu'il est bien du même genre et en plus il y a une reproduction qui se fait naturellement et très vite il n'y a pas non non mais au départ il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de problème entre les les ethnies et les blancs c'est après que le Portugal surtout quand les français et les anglo vont se rendre parce qu'ils ont commencé 150 ans avant ils étaient vraiment bien en avance la France elle a commencé elle est arrivée en Martinique c'est 1635 bien après que le Portugal et les espagnols ont commencé à faire leur à commencer à exploiter à faire de la traite donc c'était un peu dommage de ne pas profiter aussi du gâteau un petit peu je te rejoins tout à fait parce que souvent je dis criminaliser la différence voilà tous les racismes alors il faut bien voir qu'à l'origine dans la Rome antique il ne faut pas oublier la rébellion de Spartacus l'esclave n'est pas noire l'esclave n'est pas d'origine africaine et donc on a une partie de la solde des légionnaires qui est payée en selle et c'est le salariat c'est le salaire qui est pour origine le sel et donc tu as parlé de force de travail et effectivement cette force de travail quand le nouveau monde va être envahi à partir de 1492 et bien l'européen majoritairement ce sont des européens qui ont envahi le nouveau monde va apporter avec lui des maladies pour lesquelles les populations autochtones n'ont aucune immunité et donc au début les premiers esclaves sont les amérindiens mais ils vont mourir en tellement grand nombre notamment en Amérique du Sud parce que la colonisation commence par les Caraïbes alors Caraïbes c'est Caribé moi dans ma famille j'ai des descendants d'indiens caribés qui étaient anthropophages qui vivaient nus et on les trouvait je crois à Haïti Saint-Domingue donc c'était des populations autochtones elles ont été complètement décimées beaucoup plus par la maladie que par les armes et ce sont les premières populations qui étaient en contact avec les colons et donc cette traite négrière vers ce qu'on a appelé le nouveau monde qui est un très ancien monde et bien elle est liée au fait que les populations autochtones ont été décimées par exemple pour prendre un exemple dans le cas des Lakotas ces indiens qu'on appelle improprement les Sioux et bien aujourd'hui au Dakota les gens qui miliquent contre le Dakota Access Pipeline cette ignominie qui passe à travers des territoires qui détruit des sites sacrés contre les traités signés et bien la population Lakota au Dakota représente 3% tu imagines c'est comme si aujourd'hui dans un pays d'Afrique l'Africa ne représentait plus qu'un faible pourcentage de la population donc ces populations autochtones ont été replacées par des populations alloctones des populations alloctones qui fuyaient la misère parce que n'oublions pas que l'Européen il fuit une situation terrible en Europe c'est pour ça qu'il va au Nouveau Monde et après il y a des populations alloctones forcées donc déportées et donc c'est en ce sens que aujourd'hui les Etats-Unis d'Amérique qui sont présentés c'est le seul pays à 100% construit sur le vol d'un territoire à la fois par des gens qui sont qui fuient la misère il n'y a pas que les Etats-Unis parce que l'Amérique du Sud le Brésil c'est le pays où il y a de plus mais toute l'Amérique du Sud aussi Colombie Pérou donc il n'y a pas que les Etats-Unis non mais toute l'Amérique toute l'Amérique voilà Mexique Guatemala et le Brésil c'est au Brésil c'est le Brésil c'est le premier qui commence la traite avant la Caraïbe en même temps quasiment et c'est le dernier qui va abolir je ne parle pas de la Mauritanie tout ça mais sur la traite négrière transatlantique c'est le 1888 je crois que c'est le dernier qui abolit c'est le premier qui commence et c'est le plus gros mangeur je veux dire le plus gros mangeur de comment dire d'individus africains en fait c'est le Brésil plus que les Etats-Unis en fait ah oui c'est ça que je voulais dire tout à l'heure la différence entre la France et les Etats-Unis par rapport à l'esclavage de justice ce qu'il y a c'est que par rapport à la ségrégation la France elle pratique une politique plus d'assimilation et les anglophones plus de ségrégation mais c'est aussi dû au fait que aux Etats-Unis la population au plus haut si je ne me trompe pas parce qu'il y a un livre qui est très intéressant à lire c'est Être esclave de Catherine Coquery Vidrovitch et Derek Ménard au plus haut ils sont 17% la population on va dire noire elle est à peu près à 17% alors qu'en Haïti en 1802 au moment où il y a la révolution toute sa l'ouverture sur 500 000 personnes ce qui est énorme Haïti c'est la plus grosse colonie française qui ramène le plus de sucre et tout ça il y en a 450 000 noirs et 50 000 blancs c'est-à-dire que les blancs ils sont minoritaires ils sont à peine 10% alors qu'aux Etats-Unis donc il n'y a pas de il ne peut pas y avoir de ségrégation il y a les îles même aujourd'hui il y a 1% de béquets mais 99% des Antillais en francophone sont afro-descendants en fait et puis il y a 1% de béquets qui a 60% des terres voilà c'est comme ça aux Etats-Unis ils sont très très minoritaires alors ils sont beaucoup dans le sud beaucoup dans le sud mais en même temps il faut savoir que quand Lincoln quand ils signent leurs accords ils ne sont pas prêts les sudistes à laisser passer à perdre leur main d'oeuvre parce que l'économie elle s'effondre en fait elle va s'effondrer et les nordistes ils vont être cool avec les sudistes même quand les esclaves partent dans le nord on laisse les sudistes chercher leurs esclaves il n'y a quand même c'est pas les gentils américains du nord contre les méchants américains du sud il n'y a que chez les populistes que les choses sont blanches ou noires voilà donc en fait en fait ils sont ils sont minoritaires les noirs américains donc ils n'ont pas ils n'ont pas la force voilà ils sont minoritaires ça reste des gens minoritaires même s'ils sont dans le sud peut-être à 40% 50% dans le nord ça reste des groupes minoritaires et ils sont toujours en danger quand ils sont dans le nord même après et d'ailleurs quand on lit Ariad Jacob incidant dans la vie des jeunes esclaves alors c'est une histoire extraordinaire que je vous conseille de lire on trouve le texte en français on le trouve dans toutes les librairies en français c'est une jeune femme malgré c'est une esclave d'habitation donc elle a un statut particulier comme Marie-Prince tous les récits les récits d'esclaves sont essentiellement des récits à 90% je pense de gens qui sont dans l'habitation donc qui sont qui tournent autour du maître qui ont un peu d'instructions qui peuvent écrire qui ont quand même voilà l'instruction d'après toi elle a commencé par contre ? ça dépend mais tout l'esclave qui est autour du maître il s'inscrit avec le maître Marie-Prince elle est achetée toute petite pour être de roselle de compagnie en fait donc elle est avec sa laitresse et forcément elle parle comme la laitresse elle doit bien parler la durée de vie d'un esclave des champs c'est maximum 10 ans on prend un jeune homme à 16 ans sur la côte des Guinées et à 25 ans il est mort quand il fait le coton quand il fait la canne quand il fait le sel les esclaves d'habitation vivent plus longtemps et donc Harriet Jacob elle est dans une maison sa grand-mère est libre c'est un peu compliqué mais elle est très très belle c'est une maîtresse et sa maîtresse qui a son âge va mourir et donc elle redevient la propriété du père de la maîtresse qui est médecin et dès qu'elle a 15 ans il n'a qu'une envie c'est de la mettre dans son lit et elle ne veut pas et elle va trouver des stratégies hallucinantes elle va rencontrer un blanc elle va faire des enfants avec en se disant qu'elle va être tranquille et puis en fait elle a deux enfants mais le maître continue le médecin qui est médecin continue toujours à lui tourner autour il lui fait comprendre que si elle ne veut pas accepter ses avances il la mettra au champ et elle sait très bien que si elle va au champ avec ses deux enfants c'est quasiment elle va mourir ça a laissé la fin et ce qu'elle va faire comme sa grand-mère est libre elle va se cacher elle va faire croire qu'elle est partie dans le nord et elle va laisser les deux enfants et elle va s'enfermer pendant 7 ans dans le grenier de sa grand-mère et pendant 7 ans elle ne va pas sortir du grenier et elle va regarder ses enfants grandir par un petit trou on lui amène à manger comme ça et donc pendant 7 ans on croit qu'Ariette Jacob est partie dans le nord et en fait elle va réussir à partir au bout de 7 ans elle va aller dans le nord et il y a un trop joli moment dans le récit parce qu'elle n'est pas à l'abri parce qu'elle est dans le nord donc il y a des chasseurs d'esclaves qui vont la chercher et on lui dit écoute Ariette il faut que tu te rachètes tu as de l'argent rachète-toi rachète-toi et tu seras tranquille et elle dit mais non il y a envie de question pourquoi je me rachèterais pourquoi je suis libre de toute façon de facto c'est un très très beau récit très intéressant à lire je ne sais plus d'où j'étais partie je voulais parler d'Ariette Jacob parce que ce récit est assez intéressant de voir comment parce qu'il y a des gens qui sont libres d'autres qui se rachètent les trois façons pour un esclave de se libérer c'est de se racheter de la première façon c'est de se racheter après il y a l'affranchissement du maître et après il y a le marronnage mais le marronnage c'est pas possible dans certains territoires les bermudes c'est impossible c'est des petits où tu veux aller marronner où on peut marronner que dans des territoires où il y a de l'espace comme la Guyane puisqu'aujourd'hui on a encore les bouchydingues on a encore des descendants de nègres marrons ou en Jamaïque dans des grands territoires mais dans des petits territoires au Brésil aussi mais dans des petits territoires comme les îles c'est plus difficile de pouvoir marronner et puis il y a la quatrième option qui n'est pas pour moi une option de liberté c'est le suicide mais qui est une façon d'éviter la souffrance mais quand je sois avec les scolaires je leur dis que c'est pas la liberté le suicide c'est particulier parce que sinon on parle de Daesh on entend les gamins de 15 ans qui vont se faire sauter donc je peux pas le suicide c'est particulier c'est désespoir c'est défrigieux donc voilà les trois c'est l'affranchissement le rachat par soi-même et le marronnage quand on arrive à pas se faire prendre mais moi je trouve que c'est très bien à la fois tu nous as parlé de Marie Prince donc justement des toits interanglais et là tu nous expliques aussi qu'il y a d'autres sources et dont un livre en français que je vais me procurer pour le lire moi je vais revenir sur la force de travail il y a peu de gens qui savent que force de travail aujourd'hui il y a des scientifiques qui ont fait le calcul au niveau de l'énergie donc en Amérique du Nord l'énergie consommée par chaque Américain moyen donc c'est une moyenne correspond à la force de travail de 150 esclaves donc aujourd'hui avec le pétrole l'électricité nucléaire le gaz avec toutes nos sources d'énergie fossiles ou même dans la petite quantité les renouvelables dans les pays les plus consommateurs d'énergie comme l'Amérique du Nord c'est la force de 150 esclaves moi je pense qu'en Europe on ne doit pas être loin de 100 donc effectivement le regard du passé par exemple sur l'Empire romain qui était grand consommateur d'esclaves la révolte de Spartacus c'était notamment les gens qui étaient envoyés dans les mines de sel et on voit bien que le travail le plus dur c'est le travail qui extraillait la valeur la plus ancienne qui était le sel donc le sel égène et les quakers qui sont originellement chrétiens et bien il faut savoir que la Mésopotamie a été envahie par l'Empire romain pour le sel égène de la mère morte et donc on voit qu'il y a une espèce de trame sur plusieurs milliers d'années qui vient se structurer l'Afrique le sel la force de travail et en fin de compte petit à petit on sort justement du contexte de la racisation ou de la différence phénotypique pour rentrer dans la différence exploitée politiquement pour pouvoir dominer donc aujourd'hui si je décide que moi le roumain ou celui qui parle roumain je peux le dominer je peux en faire ce que je veux lui donner des ordres et bien on pourra créer un sous-groupe de racistes qui sera le raciste de déportation des Roms voilà et n'oublions pas que les camps de concentration c'est-à-dire que l'esclavage pur industriel ce sont les nazis qui l'ont mis en place il n'y a qu'à lire Primo Levi Primo Levi qui était chiniste il s'est retrouvé à être travailleur forcée pour une défarbonne dans le cadre des camps de concentration je voulais juste dire un truc par rapport à la force de travail alors ce que je dis toujours aux enfants quand je fais des scolaires c'est de faire très attention au film au cinéma quand on voit au cinéma on voit dans les films on voit des noirs très forts très musclés très brillants en fait c'est pas du tout comme ça ils sont en très très mauvais état ils sont en très mauvais état quand on analyse les zoos des chercheurs analysent les zoos on a des gens qui ont à 25 ans ont des squelettes de personnes de 60 ans les zoos sont très abîmées et la chose c'est qu'ils vont lentement en fait comme ils sont pas très bien nourris ils sont pas dans les mauvais conditions c'est pas des gens qui vont vite le rendement c'est pour ça que ça va basculer à un moment c'est que dès que les machines à vapeur dès que tout va arriver l'industrialisation va arriver c'est pas très intéressant d'avoir des gens qui labourent à la main on peut trouver enfin on voit qu'ils font qu'on trouve une machine qu'ils va cueillir qu'ils va cueillir le coton ils sont très 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 comment dire pas si productifs que ça entre guillemets mais en fait ce qui est intéressant pour le maître c'est qu'au bout des 2-3 premières années il est bien et donc au bout de 2-3 ans quand il meurt c'est pas grave on reprend on va rechercher on a vidé l'Afrique c'est un turnover c'est un turnover donc c'est pas très grave après au début il n'y a pas de notion de reproduction on ne prend pas des esclaves pour qu'ils se reproduisent on prend un esclave il y plige on le jette et on reprend un autre parce qu'il y a beaucoup de main d'oeuvre et après ça va un petit peu changer au fur et à mesure où effectivement dès qu'il va y avoir je crois que le pire pour les esclaves ça va être avec le crêté de Vienne en 1815 quand on décide d'abaudir la traite et qu'elle va continuer voilà et quand il estime alors là les esclaves arrivent dans des conditions parce que l'idéal quand même c'est d'arriver quand on traverse chaque esclave a une valeur c'est pas alors il faut pouvoir le vendre quand on arrive dans les îles ou dans le continent donc quand on a 500 je ne sais pas 300 individus sur une côte d'Afrique il faut essayer d'en ramener 300 donc il y a toute une stratégie une réflexion à avoir il faut leur donner suffisamment à manger pour pouvoir les vendre en arrivant en même temps voilà mais en tout cas ils sont très très mal en point très mal en point et malheureusement quand on voit des films on les voit toujours plutôt bien on voit des beaux beaux étalons c'est pas du tout pas du tout comme ça il manquait de protéines donc il devait être extrêmement maigre sous-alimenté il y a quelque chose qu'on retrouve dans les témoignages d'esclaves de vivre sans faire qui est terrible c'est quelque chose que je ne connaissais pas que j'ai découvert la géophagie la géophagie ils mangent de la terre il y a énormément d'esclaves qui mangent de la terre avec des verres de dents de grande propreté voilà et ça crée des anémies et en fait c'est une des raisons aussi pourquoi des fois on mettait des muselières quand un esclave mangeait de la terre on l'identifiait on lui mettait quelque chose pour l'empêcher de manger de la terre mais s'il mangeait de la terre c'est qu'il a certainement faim en fait suite au tremblement de terre à Haïti il y a eu beaucoup de cas de géophagie parce que les gens étaient tellement misérables je sais que même au Sahel il y a des gens qui ont mangé les feuilles des derniers arbres à cause de la sécheresse c'est à dire que quand il y a une situation de famine ou même Stevenson l'écrivain qui s'est déplacé dans les îles et lui il avait vu et il en avait discuté avec les gens il y a beaucoup de cas d'anthropophagie dans les îles qui étaient liés à la disette il y avait des périodes de disette et on commençait d'abord par manger les morts et puis après on mangeait les fables et après on pouvait même manger la terre s'il n'y avait plus rien non mais ce n'est pas grave c'est juste pour la sauvegarde mais je crois pour en venir à la force de travail il y a quelque chose qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est qu'on le voit bien les énergies fossiles que ce soit le charbon le pétrole ou même le nucléaire aujourd'hui peut-être on fait plus que tous les philosophes ou tous les militants pour cette transformation cette mutation de l'esclavage c'est à dire qu'en fin de compte c'est cette industrialisation du monde tu le dis bien à un moment effectivement quand une moissonneuse va arriver une batteuse qu'elle soit à vapeur ou après avec un moteur diesel ou un moteur à essence tout à coup on n'a plus besoin de ses bras et là en fin de compte le descendant d'esclaves va être obligé de retrouver une place dans cette société qui a muté et donc aujourd'hui on voit bien que les exclus c'est à dire que les nouveaux racismes sont plutôt non pas par rapport à la couleur de peau à des différences phénotypiques mais c'est plutôt des différences de classe de classe qu'on a en craint de créer parce que grâce à cette mécanisation avec en plus aujourd'hui l'informatisation c'est à dire la robotique c'est à dire le fait que justement maintenant l'esclave va devenir un robot on crée du revenu mais ce revenu ne paie pas de cotisation sociale donc le chômage est systémique il est endémique il est même profitable on ne peut pas créer une société qui réalise des profits de manière industrielle en production de masse sans avoir énormément de chômeurs et donc ces chômeurs se retrouvent à devenir une espèce de carmonde je vais t'expliquer c'est qu'aujourd'hui en France on a un statut qui s'appelle le OACAS qui s'appelle organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire qui permet d'oublier le salaire donc le sel le salariat donc cet esclavage contractuel qu'on pourrait croire consenti mais qui parfois ne l'est pas parce qu'on est en train d'augmenter justement la contrainte si aujourd'hui on veut retirer des allocations ou les diminuer c'est pour qu'il y ait plus de gens à crever de faim sur les trottoirs ce qui fait que le travailleur salarié il va flipper un jour lui d'être à la rue de ne plus pouvoir payer son loyer et de se retrouver dans ses conditions de misère donc il va vendre sa force de travail pour quasiment rien et il faut comprendre aussi que les grandes pestes qui ont eu lieu en Europe le travail c'est déjà une exploitation oui mais la force de travail ce que je veux dire c'est qu'il y a des équilibres toujours qui se font qui sont naturels et suite aux grandes pestes il y a eu tellement d'artisans et de travailleurs qui sont morts que c'est là où s'est créé les guildes d'artisans en Europe parce qu'ils étaient devenus tellement rares que les seigneurs ont été obligés de donner des salaires c'est à dire on est passé ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout une revendication sociale c'est que les grandes pestes ont tellement réduit les populations et le nombre de bras disponibles que en fin de compte les seigneurs qui avant exploitaient dans le servage partout en Europe se sont retrouvés être obligés de proposer des conditions de vie meilleures à leurs travailleurs parce qu'il fallait les attirer c'est à dire que si moi j'étais en Bourgogne et que je voyais que les travailleurs étaient en Ile-de-France moi seigneur je me disais bah tiens je vais donner la maison par exemple c'est ce qui se passe des fois avec des médecins en campagne il y a des régions où il n'y a pas de médecin il y a des mairies qui proposent l'appartement la maison le cabinet à des jeunes médecins qui pourraient s'installer dans des endroits il y a beaucoup des certifications pour faire revivre on va avoir ça on l'a de toute façon ça c'est un problème d'offrir de la demande de toute façon mais moi ce que je voulais dire ça c'est vraiment important par rapport à l'exploitation l'esclavage il y a quand même une dimension qui est particulière par rapport à l'exploitation c'est que Marie Prince et le moment elle ne travaille pas c'est cet anéantissement de l'être humain l'appropriation du corps de l'autre il y a vraiment quelque chose d'une très grande violence qui est qui est en plus c'est-à-dire qu'un esclave c'est pas que quelqu'un qui travaille 80 heures par jour c'est quelqu'un qui n'a plus de nom qui n'a pas de famille on arrive à un extrême vraiment qui est particulière c'est-à-dire que tu ne t'appartiens pas et ça c'est un truc qui est voilà et elle a très peu de moi quand je dis son récit alors d'où il y a son prénom et son nom Marie Prince c'est une dimension qui est extrême et la déshumanisation de l'esclave elle se fait peut-être mais le maître aussi n'est pas du tout humain c'est-à-dire que moi je ne dis même pas des maîtres je trouve que c'est très joli comme mot ce sont des bourreaux des criminels parce qu'ils sont obligés d'arriver à des horreurs des atrocités pour pouvoir maintenir le rapport de force ça ne va pas être drôle dans la plantation quand tu as une famille de 10 blancs notamment aux Antilles par exemple où tu as des familles avec 200 esclaves et une famille de 10 blancs le regard de ces gens quand ils se regardent la violence qu'ils doivent avoir dans les rapports alors il y a une division on divise pour mieux régner il y a des stratégies mais on a des exemples comme Ned Turner qui va une nuit aux Etats-Unis faire une razia dans des familles blanches qui va tuer 60 blancs dans une nuit alors il va y avoir une répression terrible après sur les noirs les lâchages ont commencé d'ailleurs en partie mais il faut voir la tension il y a quelque chose qui est très particulier dans l'esclavage de la traite négrière transatlantique outre qu'elle crée l'homme noir elle crée la race mais aussi c'est ce rapport qui dépasse j'ai envie de dire moi aujourd'hui en France moi si je veux pas bosser demain je veux pas bosser même toi tu veux pas bosser tu peux même pas bosser c'est un vrai luxe de pouvoir dire non bien fait elle elle peut pas dire non à part se tuer elle a aucune autre alternative et dans le récit plusieurs fois elle est rebelle elle s'en va et elle dit je suis retournée le lendemain chez mon maître parce que je sais pas quoi faire d'autre et elle ne peut pas faire autre chose parce qu'il n'y a pas de possibilité elle est vraiment dans une très très grande solitude et c'est compliqué alors c'est toujours un petit peu énervant quand on entend certains rappeurs américains je pense à Scoop Dog ou à Jay qui disent ouais on aurait pu faire non 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 c'est pas simple c'est pas simple et moi ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de nous dire c'est ça c'est l'absence d'alternative c'est à dire on retourne vers le maître mais moi personnellement pour parler de la situation actuelle en France les grèves je parlais du statuot à 15 mais c'est dans la communauté à peau la communauté l'escarpeau d'Emmaüs il y a un tyran local qui est responsable de la mort d'un des compagnons d'Emmaüs parce que comme c'est lui qui donne je crois 25 ou 75 euros par mois pour des gens qui travaillent parfois plus de 8 heures par jour quand même Emmaüs ils ont des boutiques ils vendent et en plus ils sélectionnent ce qu'ils vendent aux gens qui ont du pouvoir d'achat et pour les gens qui sont pauvres il y a l'espèce de sous-choix qui est fait et bien ces gens là sont exploités ils n'ont pas de bail pour leur logement ils n'ont pas de salaire ils ne payent pas de cotisation sociale et en plein hiver celui qui ouvre sa petite bouche pour dire pour avoir des simples revendications pour changer les choses de manière humaine et bien il est chassé il est mis à la rue et il meurt de froid et on a eu un ami qui a connu cette situation et qui dénonce justement ce qui se passe dans la communauté Emmaüs de l'Escarapo et c'était l'an dernier et je tiens à dire que nous on n'oublie pas et on continue cette affaire parce que moi je trouve ce statut organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire cache sous des beaux atours sémantiques quelque chose qui aboutit à des situations d'esclavage moderne et bon on n'a pas eu de représentante de l'association l'esclavage moderne mais effectivement aujourd'hui en France et dans beaucoup de pays entre guillemets développés ou industriels il y a un renouveau d'esclavage qui n'est pas bien sûr aussi systématique que ce qui s'est produit dans la traite négrière mais par contre qui est aussi horrible c'est à dire on a des récits de femmes qui sont violées qui sont séquestrées donc ce sont des gens qui sont sans salaire dans certains pays on prend le passeport de la personne donc la personne ne peut plus quitter elle n'a plus de passeport elle n'a plus d'identité alors ce que tu disais justement sur le fait de perdre l'identité la carte d'identité il y a beaucoup de pays d'Afrique ça s'est passé en Côte d'Ivoire où d'un coup on dit telle catégorie de la population n'est plus congolaise n'est plus ivoirienne et on a des guerres civiles terrible qu'est-ce qui t'est arrivé mon Bruno ? je vois que mon ami Bruno tu sais bien je suis un maltraité voilà ah oui je suis un maltraité ce qui s'est passé c'est que je ne savais pas qu'on ne pouvait pas être bigam et j'ai joué un rôle de marié ma femme m'a maltraitée voilà elle m'a bien décoré elle vise bien en tout cas je la félicite elle décore bien bon tu n'as pas levé de la main sur ta femme comment ? tu n'as pas levé de la main je ne pouvais pas parce que c'est venu tellement rapidement que je ne pouvais pas non mais moi je le dis il ne faut jamais non non mais en plus elle a eu elle a eu l'appui de la femme qui s'est mariée avec moi ce soir je ne comprends pas et la vie de notre amie Marianne c'est un maquillage non non c'est un oeil au beurre noir voilà donc je suis bien décoré c'est pour dire qu'il y a des femmes qui savent bien taper moi je ne vois pas c'est un maquillage donc voilà c'est pas un maquillage mais en fait je suis un homme je suis un homme maltraité en fait voilà maltraité mais bien décoré voilà tu sais que dans la maltraitance effectivement il y a une majorité de femmes parce que je crois qu'il y a une femme en France qui meurt tous les trois jours tous les trois jours des coups de son conjoint et il y a une minorité d'hommes battus effectivement je crois qu'ils représentent moins de 10% mais la femme moi je suis une femme parmi tant d'autres voilà enfin une femme sans règle voilà actuellement qu'on soit homme ou femme il y a intérêt d'être en règle parce que effectivement on va décorer quelqu'un sans papier qui va qui va sauver quelqu'un en situation d'urgence c'est à dire comme on dit assistance à personne en danger donc moi je trouve ça excellent moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on donne la nationalité enfin la Légion d'honneur je m'en fous parce que quand on sait qu'elle a été donnée au général Franco et au prince Salmane Mohamed Salmane Al Saoud donc c'est ce que je pense de la Légion d'honneur j'en pense la même chose la Légion d'honneur c'est du parrainage il y a quelqu'un qui l'ont il faut la demander ou être parrainé oui oui non non c'est quelqu'un qui demande pour toi sauf qu'il y a des gens qui la refusent Anité Beaumont oui il y a plein l'économiste Piketty il y a plein de gens qui l'ont refusé mais la Légion d'honneur voilà c'est extraordinaire ce qu'il a fait quand même Moudou Gassava c'est assez fort vraiment c'est mais alors qu'est-ce que tu penses toi des Français qui pour respecter en fin de compte le simple principe de venir en aide à une personne en danger se retrouvent traînés devant les tribunaux là il y a une femme qui a plus 70 ans je crois qui a pris dans sa voiture des érythréennes qu'elle a trouvées en sandalettes dans la neige donc elles étaient en situation de danger de mort là je sais qu'avec le redou ça y est on découvre dans les montagnes françaises entre l'Italie et la France on découvre des corps donc il faut voir qu'il y a un mouvement d'extrême droite où c'est un le porte-parole est un fils d'un ami de monsieur Collomb qui avait des hélicoptères et qui ont chassé le réfugié à la frontière et il n'y a eu aucune sanction contre ces gens-là et moi quand je vois qu'il y a des gens comme Cédric ou comme cette femme qui sont poursuivis en justice moi je suis effectivement très inquiet mais je pense qu'on ne peut pas comparer parce que je comprends ce que tu dis mais la comparaison lui il a fait un acte héroïque ce qu'il a fait c'est exceptionnel moi je pourrais éventuellement mettre quelqu'un de jeune fille dans ma voiture ça ne me demande pas de sortir hors de moi ce gars il est sorti hors de lui quand il est arrivé sur le balcon il a dit qu'il tremblait ce qu'il a fait il aurait pu mourir il aurait pu tomber glisser le bébé aurait pu tomber c'est assez voilà et c'est ce qu'il fait et s'il n'avait pas été moi quand j'ai vu la vidéo je ne savais pas qu'il était sans papier j'ai mis sur mon site et sur Facebook j'espère qu'il aura la légion d'honneur je l'ai mis comme ça mais parce que je ne savais pas c'est un acte de bravoure il n'était pas obligé de le faire il risquait vraiment sa vie et en fait je crois que donc en fait il se trouve qu'il n'aurait pas été sans papier il aurait été un africain enfin un français enfin un français avec les papiers on lui redonnait autre chose peut-être qu'il aurait la légion d'honneur pour le coup autre chose il se trouve qu'il est sans papier c'est normal qu'on le n'a tué mais il y a eu il y a eu un problème il y a eu deux personnes il y a eu de la chance c'est qu'on ait filmé oui bien sûr et ça c'est viral aujourd'hui la communication on est filmé parce qu'il y a eu dans les manifestations il faut être filmé aussi il y a eu deux deux jeunes hommes qui ont je crois alors je vais peut-être dire des bêtises qui ont sauvé une femme une famille dans l'Oise des flammes ils ont eu la médaille des mérites comme lui sans papier et ils sont renvoyés mais le maire en train d'étudier justement leur leur cas parce qu'on a dit oui il n'y avait pas une caméra pour filmer quand ils ont sorti la dame du feu voilà c'est tout c'est horrible ça mais là c'est de là c'est normal aussi qu'ils aient une naturalisation automatique il n'y a pas de problème il y a eu des papiers il n'y aurait pas ces frontières il n'y aurait pas ces histoires de papiers là il y aurait mais au delà au delà des actes héroïques parce que je suis tout à fait d'accord avec toi moi déjà qu'on lui donne des papiers pour son acte de bravoure mais par contre qu'est-ce que tu penses de réfugiés c'est-à-dire de gens qui fuient des situations de guerre notamment j'ai entendu parler de femmes afghanes ou de militants afghans qu'on va reconduire c'est-à-dire que pour eux c'est les tuer c'est-à-dire qu'aujourd'hui non mais regarde ce qui s'est passé avec l'Aquarius la France elle n'a pas donné elle n'a pas sur ça c'est ignoble on est voilà est-ce qu'on n'est pas dans la même situation que dans les années 40 et dans les années 30 c'est-à-dire qu'on s'est trouvé il y a l'anaveva je crois de Félibi regarde regarde ce qui se passe avec ce qui s'est passé avec la génération je suis fatiguée Windrush en Angleterre qui a quand même coûté le poste à la secrétaire d'Etat du ministère de l'Intérieur puisqu'elle a voulu renvoyer tous les elle a renvoyé plein de migrants et dans le lot elle a mis tous les Jamaïcains qui étaient venus après la guerre pour reconstruire l'Angleterre et tout ça et elle a dû démissionner en fait donc il y a des choses nous la reconnaissance par rapport aux tirailleurs sénégalais les sénégalais le savent alors je m'excuse de te prendre le micro mais là on va bientôt arriver à la fin et moi je veux signaler alors c'est très important samedi 16 juin il y a deux choses très importantes alors déjà 11 ans de déni de justice par rapport à la Mindyeng moi je veux vraiment j'y serai j'étais obligé de choisir parce qu'il y a Bure à Bar-le-Duc aussi le 16 et je veux aussi signaler c'est très important parce qu'on a des autochtones en Guyane parce que en Guyane il y avait Victor Hul qui avait rétabli l'esclavage ça a été terrible en 1802 ce qui s'est passé en Guyane et aujourd'hui on a la jeunesse autochtone de Guyane qui appelle à deux grandes dates au mois de juin donc il y a le 16 juin à 16h à Cayenne place des Palmistes et le 18 juin à Saint-Laurent-du-Maroni rond-point du stade à 14h alors là c'est la grande mobilisation parce que ce projet Montagne d'Or c'est l'ancien ministre des Finances de M. François Hollande qui s'appelait je crois M. Emmanuel Macron qui est l'actuel président de la Vème République et donc ce projet Montagne d'Or ça correspond à un trou de 2,5 km de long de 400 mètres de large de 500 mètres de profondeur 24 millions de tonnes de déchets sienurés frontaliers à la plus grande réserve de biodiversité en Guyane et donc il faut aussi reconnaître le fait que la France n'a jamais ratifié la convention C-169 de l'OIT de l'Organisation Internationale du Travail c'est-à-dire la convention qui reconnaît des droits aux peuples autochtones et donc ces malheureux jeunes autochtones guyanais sont considérés comme des citoyens français sur un territoire où ils n'ont même pas une structure hospitalière il y a un seul hélicoptère enfin c'est du foutage de gueule complet donc effectivement l'Europe la fédération de Russie envoient leurs lanceurs de la Guyane le gibier a fui à plus de 300 km à cause du bruit et puis il y a des morceaux aussi de la fusée des étages en matériaux composites fibre de carbone qui retombent sur la forêt vierge donc c'est une catastrophe pour les populations locales et quelles considérations ils ont ? Et bien la dernière réunion sur le projet Montagne d'Or les institutionnels et les entreprises parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Columbus Gold et Nord Gold des grandes compagnies minières d'extractivistes ils ne se sont même pas présentés donc il n'y a aucune acceptabilité citoyenne par rapport à ce projet on en exige nous l'abandon en tant que Radio Radar en tant que Idol No More France et je soutiens la jeunesse autochtone de Guyane qui était venue une fois sur l'émission Oui Par rapport à tout ce que j'ai entendu une chose que je me suis souvenu c'était décembre 1995 Pourquoi j'en parle ? J'étais à La Réunion à l'époque j'avais fait un voyage avec la mère de ma fille et quand je voyage ce que j'adore ce que j'aime le plus c'est être en contact avec la personne qui vit sur place parce que je suis sûr qu'on a énormément de choses à m'apprendre plutôt que d'aller dans un espace hôtelier d'aller manger au McDo etc et j'avais été choqué enfin pas choqué mais déjà la douane bon il y avait des loupes faciès etc il y en a qui passent plus vite que d'autres c'est des histoires de tronches de couleurs aussi et bon il y avait les oreilles il y avait les arabes il y avait tout un tas de trucs et en fait là où je me suis senti vraiment le plus à l'aise c'était vraiment avec les gens les plus pauvres les gens au plus bas et pour moi c'était le plus humain en réalité et j'ai retrouvé parce qu'on avait eu besoin de louer une voiture histoire de se balader et de voir toutes ces maisons créoles qu'il y avait sur place les églises aussi avec les messes comme il y a là-bas mais j'ai trouvé que l'homme blanc pourtant je suis de couleur blanche était infect parce qu'il se comportait toujours comme un colon un blanc la Suisse elle est blanche je reviendrai là-dessus pour t'expliquer mais j'avais été choqué par ça c'est conceptuel j'avais été choqué par ça parce que en fait il y avait toujours ce décalage de hiérarchie en fait parce que j'ai l'argent j'ai le pouvoir et je domine et je domine l'autre et en fait je l'exploite et je voyais tous les autochtones je dirais je ne sais pas si je m'exprime bien mais qui subissait encore cette connerie alors qu'on était en 95 voilà mot de la fin 95 mot de la fin je rebondis pour toi c'était une grande grève SNCF voilà oui tu avais un truc à dire alors moi je me rappelle de la grève SNCF 95 il n'y avait pas la neige non non il n'y avait pas la neige mais je me rappelle de cette grève parce que j'ai beaucoup marché mais c'est vrai on parlait de ça au début d'émission avant l'émission c'est qu'effectivement j'ai l'impression que parce que je pense que là la SNCF va perdre les statuts les lois du gouvernement vont passer mais je pense qu'il faut changer les modes de grève et je pense que cette grève là moi je l'ai sentie très vite j'ai dit parce que je me suis hyper bien organisée le fait d'avoir le calendrier le fait de savoir toutes les dates alors que j'avais des dates en province et ça m'a coûté un petit peu de sous mais bon ça ne m'a pas dérangé par solidarité mais je me suis organisée et je n'ai pas été alors moi je vis à Paris je ne suis pas quelqu'un qui vit en banlieue mais je pense que même des gens de la banlieue le fait qu'il y ait blabla carte et des choses comme ça le fait qu'on puisse faire du télétravail qu'on puisse travailler chez soi en 95 il n'y a pas d'ordinateur avec internet s'il y avait des internets mais il n'y avait pas les mêmes conditions on avait une mini-tel mais tu n'avais pas des portables que tu pouvais amener chez toi et travailler chez toi faire tes dossiers le télétravail ça n'existait pas encore et donc tout ça fait et je pense que ça va le télétravail maintenant il y a des lois qui sont faites par rapport à ça mais les portables et tout fait que les gens avec internet se sont organisés se sont informés et ont été moins pénalisés il faut être un peu pénalisé par la grève si tu arrives si tu arrives et que tu sais bon écoute il ne prend pas le train à 15h il n'y en a pas de toute façon tu es vu sur internet les gens s'organisent autrement et en fait je crois que ce type de grève en tout cas tue les services publics ne va pas ne va pas comment dire c'est à dire qu'il faut qu'à un moment donné la russe révolte soit énervée pour que le gouvernement il faut arrêter là ils vont tout casser là on n'a pas ils cassent tout on n'est pas arrivé à ça non non alors qu'elle était longue la grève en fait elle était quand même longue 36 jours 3 mois enfin voilà mais elle va continuer avril, mai, juin jusqu'au 28 dernier jour 28 mais même si elle continue là ça passera c'est mort donc il faut trouver c'est peut-être des grèves internet, des grèves numériques une autre façon de faire la grève il faut trouver autre chose et la grève générale surtout aussi voilà ou arrêter de faire autre chose il n'y a pas il n'y a zéro appel à la grève générale c'est à dire que pour moi les états majeurs syndicaux et politiques sont responsables et cette grève elle a été profitable c'est ordinateur si tu arrives à bloquer les sites internet mais elle a été profitable qu'au MEDEF et à Pierre Gattaz moi j'aurais été le patron du MEDEF cette grève perlée à la SNCF qui est une épique maintenant qui n'est même plus une société nationale des chemins de fer français c'est la casse du service public et le but et le but et le but ce sont les élections de l'Union Européenne en 2019 parce que tous les états majeurs politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite vont tous avoir des candidats alors qu'on a refusé cette Union Européenne le 29 mai 2005 moi je pense que le service public il va en pâtir là on a les aéroports qui vont passer privés la seule chose où là les gens vont vraiment se bouger je pense et qu'on ne peut pas toucher c'est la sécurité sociale et les hôpitaux il n'y a que peut-être là que les gens vont c'est touché oui mais on peut faire descendre les gens dans les machins les d'ambulateurs oui mais bon on a quand même un très bon système de santé en France et moi ça il ne faut pas y toucher les urgences ça y est ils s'y ont touché 1er juin il n'y a plus qu'un médecin et donc ça y est ils ont passé un décret loi sur les urgences les syndicats des médecins urgentistes en tout cas le système de régime il est bas en point je te remercie Souria tu reviens quand tu veux parce qu'il faut savoir que l'émission Radar c'est une émission radio anarchiste directe à République quelqu'un veut venir par exemple Tony Lodony il vient il prend le micro et puis il dit ce qu'il a à dire ou n'importe quoi on lui fait un gros bisou à Tony Lodony et donc c'est une radio libre de libre expression et pour parler de l'esclavage il n'y avait rien de mieux mais on fera une heure sur ce thème parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à dire merci Souria et à la semaine prochaine